Musique Yo les gars c'est GalaxyGamer, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien Les gars aujourd'hui on se retrouve pour un autre squad builder, celui-ci sera extrêmement cher les gars Il va coûter environ 5,5 millions donc c'est probablement le squad builder le plus cher Que j'ai pu réaliser sur ma chaîne mais avant que nous projetons sur cette vidéo Comme vous pouvez le remarquer je joue sur Xbox One mais ne vous faites pas de fausses idées C'est juste provisoirement, j'étais chez un pote et je me suis dit pourquoi ne pas recorder sur sa Xbox One Et voilà c'est plutôt bien mais le problème que vous verrez il y aura des petits soucis Car la transition de Xbox 360 à la Xbox One n'est pas assez facile que ça Ce qui fait que les performances réalisées par les joueurs n'ont pas été extraordinaires Donc voilà c'est assez dommage Mais avant que nous commençons, si nous pouvons atteindre les 100 Par le gardien, il s'agit de Team of the Season, Thibaut Courtois Alors lui il est tout simplement extraordinaire Déjà il est très grand, 1m99 Il a de très très bonnes stats pour sa version Toys 87 en plongeant, 90 en reflex, 82 en jeu de main Bon 50 en vitesse c'est pas si problématique 73 en dégagement et 89 en positionnement C'est plutôt bien, même extrêmement bien pour un gardien On enchaîne avec le 1er défenseur central Il s'agit de Team of the Season Sergio Ramos, il a des stats tout simplement magnifiques Il a 84 en vitesse, 78 en drive, 67 en tir, 90 en défense, 80 passes Et ce 92 en tête, tout simplement magnifique les gars Sergio Ramos est très fort en défense Et il est aussi très ravageur en corner On enchaîne avec le 2ème défenseur central Il s'agit de Vincent Kompany Bon c'est vrai que j'aurais pu prendre sa version Toys Mais malheureusement je n'avais pas assez de crédit Parce que sa version Toys est assez coûteuse Elle coûte environ 500 000 Mais sa version normale est très très bonne les gars Il a de très bonnes stats pour un défenseur central normal Notamment avec ses 73 en vitesse C'est 96 en défense Donc 74 en passes qui est bon pour les relances Et ses 80 en tête On enchaîne les gars avec le défenseur 3 Donc j'ai dû mettre Sania les gars Vous allez vous dire pourquoi j'ai mis Et bien les gars j'ai dû le mettre pour une question de collectif Voilà donc en même temps on boit aussi une équipe chère Mais il ne faut pas oublier le collectif Et pour être un débat Sania C'était le pire joueur de cette équipe J'ai vraiment pas aimé Il a des stats pas si bonnes que ça pour un défenseur droit Mais bon il a fait quand même le taf On enchaîne avec le dernier défenseur de cette équipe Il s'agit d'une forme Alba Bon lui il est très rapide avec ses 93 en vitesse Et il a de très bonnes stats Notamment avec ses 82 en défense Et 79 en passes Donc c'est plutôt bien Donc voilà les gars nous avons terminé avec la défense On enchaîne avec le milieu Et là ça commence à devenir chaud On met Team of the Year Iniesta Donc d'abord avant que je parle de ce joueur Je voudrais remercier mon pote Donc vous le connaissez pas un youtuber Qui m'a offert l'opportunité de le tester Et c'est grâce à lui que je fais cette équipe Donc il s'appelle Montana Adam Et si tu regardes cette vidéo mec Merci beaucoup de m'avoir accordé cette chance Donc Team of the Year Iniesta les gars Il coûte environ 2 500 000 Il a de très très bon stats 80 en vitesse 87 en dream 80 tir 71 en défense 97 en passes Et 71 en tête Bon c'était pas si bon que ça Il a 4 étoiles J'ai technique 4 mauvais pieds J'ai joué avec lui 10 parties J'ai marqué 2 buts Et il a fait une passe décisive Donc comme je l'avais dit avant J'ai pas fait de choses extraordinaires Car je jouais sur Xbox One Et je n'ai pas pu m'intégrer aussi facilement Donc on enchaîne les gars Avec le deuxième milieu offensif Il s'agit de carrette belle Carrette belle les gars J'ai tout simplement adoré Tout simplement magnifique Je l'ai mis en même haussier Parce qu'il y a ses 82 en passes Ce qui fait qu'il est assez bon en passes Donc il peut faire des assists Mais il a ses 93 en vitesse Donc c'est très très bon Il y a ses 84 en dribble Donc il y a de très bon contrôle Il y a de très bon dribble Ce 84 en tir avec sa puissance de tir Ses frappes de loin Je pense ce qui fait qu'il peut revenir parfois Et il a aussi une très très bonne force Donc ce qui fait que voilà Il ne perd pas l'équilibre aussi facilement que ça On termine avec le dernier milieu Il s'agit de Team of the Season Aaron Ramsey Vraiment ça car Team of the Season Les gars Elle a l'air exquise Avec ses 89 en dribble 89 en tir Et 89 en passe Bon le reste c'est pas extraordinaire Mais les gars Aaron Ramsey Il est bon Donc il a ce rendement élevé Ce qui fait qu'il peut être présent en attaque et en défense Donc j'ai joué avec lui 8 parties J'ai marqué un but et deux positifs Bon c'est pas si top Voilà c'est plutôt acceptable Donc je l'ai acheté à 223 000 Sachant que son prix a augmenté Mais si vous avez été rechanceux Vous aurez pu l'acheter avant A 11 et en 100 000 crédits Donc ouais Vous aurez fait un bénéfice Moi je l'avais vendu avant Mais je l'ai acheté encore une fois Parce que je l'avais besoin Donc voilà les gars Nous allons conclure cette équipe Avec l'attaque maintenant Donc nous allons mettre le premier joueur Alors désolé les gars Je me suis trompé Donc c'était pas le milieu C'est un joueur du FC Barcelona Il est espagnol Et c'est obligé Donc j'ai oublié de le mettre en AG Il s'agit de ce grand uniforme Pedro Si Bon C'est vrai Vous allez directement voir 8 parties jouées 0 but Mais 0 pas décisif Bon c'est vrai que c'est nul Mais les gars Voilà J'ai fait de mon mieux Mais ne vous inquiétez pas Pedro a créé quelques perturbations Sur sa défense adverse Donc vous pouvez le voir Il a 5 étoiles de mauvais pied Et 4 étoiles de technique Un rendement élevé faible Ce qui fait qu'il sera toujours en contre-attaque Il a ce 86 en vitesse 88 en drive 86 en tir Et 84 en passe Donc notamment dans ses 86 en tir Il a 88 en finition Avec son 5 étoiles de mauvais pied Ça peut être très ravageur On l'enchaîne avec Le seul buteur de cette équipe Il s'agit de Team of the Season Jeko Costa Oh mon dieu Cette carte Elle est tous 89 en vitesse 80 en drive 92 en tir Et c'était 80 en tête Bon le seul problème C'est qu'il a 3 étoiles de mauvais pied Et 3 étoiles de technique Mais je pense qu'à les prochains Il aura 4 étoiles de mauvais pied Sachant qu'il marque beaucoup Avec son pied gauche Et comme vous pouvez le voir J'ai marqué 3 buts Et fait 2 passes décisives Donc c'est plutôt bien On l'enchaîne avec Le dernier joueur de cette équipe Il est de seconde uniforme Nasri 4 étoiles de technique Un rendement élevé faible Donc comme Pedro Il sera toujours là On contre-attaque 94 en vitesse 91 en drip 85 en tir Et 88 en passe Cette carte est tout simplement magnifique les gars Donc c'était le meilleur joueur de cette équipe Car j'ai joué avec lui 8 parties J'ai marqué 4 buts Et fait 2 passes décisives Et voilà Nasri C'est tout simplement magnifique Donc voilà les gars C'était la fin de cet épisode De ce squad du bizarre pardon Si jamais il vous a plu N'hésitez pas à laisser un j'aime Si on pouvait atteindre des 100 j'aime Ça serait tout simplement fou Et dites-moi dans les commentaires Si vous voulez voir Plus d'heures assez chères Avant la fin de FIFA 15 Donc ce que je vais faire les gars Je vais vous laisser La campagne de musique C'était Galaxy Gamer Prenez soin de vous Bye bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501